Nous pouvons être en perfaite santé physique, mais nous mourrons à petit feu parce que nous travaillons dans une société où le responsable hiérarchique est un manipulateur. Nous pouvons vivre dans un foyer où notre épouse est une manipulatrice. Nous pouvons être dans un quartier où le voisin est un manipulateur. Donc, il pompe notre vie. Nous sommes tenus de vivre avec lui. Alors, comment nous devions vivre avec le voisin en bonne intelligence et vivre parfaitement bien ? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être. qui vous permettra de connaître le manipulateur et de vivre en parfaite santé avec lui et surtout l'aider à mieux se porter. Je suis moi, docteur Natio. Je vous fais découvrir les deux médecines. La médecine de la santé et la médecine de la maladie. Aujourd'hui, nous parlerons du comportement des médecins de la santé vis-à-vis des manipulateurs. Alors, nous avons un manipulateur dans notre vie de tous les jours. Comment devons-nous comporter pour neutraliser la partie toxique de ce manipulateur ? Réparer le mal qu'il a fait dans la société afin de vivre dans une société où il faut vivre. Je vous conseille de viser les autres vidéos. Surtout, allons aujourd'hui à la deuxième vidéo où nous avons pris deux exemples des manipulateurs. Et il y a eu deux comportements différents. Pour la fille manipulatrice, le chef du village a pris le choix de reconnaître le manipulateur. Tel qu'est le premier problème, il faut reconnaître le manipulateur. Avec beaucoup de signes de grâce, ne prenez pas un seul signe et puis collez l'étiquette du manipulateur à une personne. Elle est jeune fille, mais elle a déjà une réflexion qui lui permet de séparer deux personnes qui ont vécu pendant 20 ans ensemble au vu et au su de tout le village. Elle a déjà de la dresse sans être allée à une école de manipulateurs. Ce chef a coupé le coup. Il a éloigné avec sa capacité de toxicité. Il va nuire une société quelque part d'autre. Mais moi, je vais vivre en bonne intelligence dans mon village et avec mon peuple. c'était la solution du chef du village. L'exemple du manipulateur qui lui-même est l'acteur principal de la Deuxième Guerre mondiale est allé sous roue libre jusqu'à embraser le monde entier. Le médecin à côté de lui, qui est un médecin de la maladie, avait découvert qu'il était malade. Certes, parce qu'il a passé la mal au ventre et il avait des exéments sur la peau. Mais sa maladie grave, c'est que c'est un fou qui s'ignore. C'est un fou qu'on ne peut pas envoyer à l'hôpital psychiatrique parce qu'il raisonne tel que le médecin, même le psychiatre, qui va le recevoir. Et le docteur Théodore Morel a découvert en son temps que lui comprend son patient et qu'il n'ose pas dire à quelqu'un que ce monsieur-là, c'est un malade qu'on doit interner à l'hôpital psychiatrique parce que sa maladie est très grave. Lui, il a procédé comment ? Avant, quand il a fait appel à son docteur, il avait mal au ventre et c'est un mal de ventre qui était pratiquement une épidémie en son temps, là-bas. Le docteur lui a dit, je peux essayer. Il a dit au docteur, je ne t'ai pas demandé d'essayer, je t'ai demandé de venir me guérir. Tu peux me guérir, oui ou non ? Si jamais le docteur disait non, il allait fermer la clinique du docteur. Il dit oui. Donc, soyez-moi. Docteur Morel dit, j'ai entendu qu'il y a un camp où tu es passé et que les soldats de là-bas ont le même mal que toi. Il dit oui, ça c'est vrai. Est-ce que tu peux me laisser aller faire une étude dans ce camp pour pouvoir mieux soigner ton mal de ventre ? Il dit oui. Docteur Morel va dans le camp et puis il découvre qu'il y a un soldat là-bas qui vit avec eux, qui mange leur nourriture, mais il ne fait pas de douleur du ventre. Il demande à ce soldat de faire les sels. Il sort les bactéries qui emmène ce soldat à lutter contre les bactéries qui sont la cause du mal. Il s'en va cultiver ces bactéries. Il fait un jus et il fait boire ça à notre manipulateur. Donc, les bactéries qui défendaient le soldat qui n'avait pas mal au ventre, il met ces bactéries dans le ventre de ce manipulateur sans lui dire qu'il est en train de manger les déchets d'un soldat. Et il dit « Je vais te donner une nutritionniste qui va t'imposer ta nourriture désormais. » Et quand le nutritionniste ou la nutritionniste est venue, il lui dit « Va alimenter la flore intestinale que j'ai fabriquée avec des fruits et des légumes. » Donc, il reste à ce côté et il faut trier les fruits et les légumes, les produits qui n'ont pas été mis au feu, qui vont nourrir les bactéries du soldat qui n'avaient pas mal au ventre et quand il y aura beaucoup de bactéries en parfaite santé, des bactéries amies et vont tuer des bactéries ennemies qui font qu'il a mal au ventre. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis, un mois après, il n'a plus eu mal au ventre. Mais il avait encore des eczémas sous la peau qui sont dus à son stress. Le manipulateur, c'est un être diminué. C'est un être qui ne fait pas confiance. C'est un être angoissé. C'est un être peureux. Et il voit la peur partout. Et lorsqu'il quitte là, il veut démontrer qu'il est valorisé en dévalorisant ceux qui n'ont pas le même mal que lui. Et quand il se trouve au-dessus d'eux, il se trouve meilleur. Et pour démontrer qu'il est le meilleur, il faut les opprimer. Il faut les faire souffrir. Il faut les manipuler parce qu'il est un pervers narcissique. Donc, lui, il regarde son comportement du jour. Si aujourd'hui, là, il est très froid, il le fait monter. Si vous voyez qu'il est très excité avec des comportements qui ne vont pas, il le rentre avec la méthamphétamine. Et c'est comme ça, il a voulu avec lui pendant huit ans. Mais vous qui vivez avec le pervers narcissique et à partir des vidéos antérieures qui avez pu savoir que le mari est pervers narcissique ou manipulateur ou tu as découvert que ta femme est une manipulatrice, le comportement que tu as, c'est de neutraliser la dame. Parce que tu as vu que c'est un malade qui s'ignore et ce n'est pas sa faute quand il se comporte comme ça. dans les âmes qu'elle a pour te nuire, tu lui prends ça. Mais les âmes, c'est quoi ? La première des choses, elles s'écoilent à toi pour t'empêcher de réaliser. Tu gardes la distance, tu l'approches que lorsque c'est nécessaire et si tu es fini, va vaquer à tes occupations. La deuxième des choses, c'est qu'elle veut t'amener faire des choses qui n'ont aucune valeur. tu prends ta personnalité, tu prends ta responsabilité, ça ne t'arrange pas, tu dis, chérie, je suis occupé en d'autres choses qui peuvent nous servir, ça, je refuse. Il faut dire non. Non est un médicament pour le manipulateur. Il va t'envoyer faire des jeux, c'est la même chose qu'à son âge, tu allais jouer les billes avec les gens de ton âge. Mais après avoir joué les billes, même si tu as gagné au jeu des billes, tu n'as rien eu parce que les billes ne te serviront à rien. C'est la même chose des manipulateurs. Donc, l'action que tu nous demandes de faire là, actuellement, nous ne pouvons pas faire parce qu'il y a des priorités et tu insistes, tu restes dans ses priorités. Le manipulateur ou la manipulatrice va même te menacer. Si c'est comme ça, je ne suis pas heureux aussi. Si c'est comme ça, je vais divorcer. Le problème du manipulateur ou de la manipulatrice, ils quittent toujours dans une zone, c'est des parasites, et ils vont dans une autre zone déjà préparée pour continuer à parasiter. Donc, tant que cette femme n'a pas un autre coin où elle peut s'asseoir pour nuire, elle ne partira jamais. C'est la menace pour t'amener à suivre et si tu suis, dans tous les cas, si tu es tombé et que tu n'as plus de valeur, elle va aller suivre votre société parce qu'elle avait d'autres choses à fouetter qui n'ont plus toi, toi t'aidera détruit. Donc, il faut dire non. Comment faire pour ne pas que le manipulateur ou la manipulatrice puisse nuire à votre couple, c'est qu'il y a des décisions si tu prends et que tu es sûr qu'elle ne va pas réaliser, tu t'obliges à réaliser parce que le manipulateur était jaloux. Le jour, tu vas recevoir ta mère à la maison et qu'elle va réaliser que ta mère prend de l'espace avant même que ta mère ne parte, elle va donner l'envie à ta mère de fuir chez vous parce que la manipulatrice va jalouser la présence de ta mère dans ta maison. Donc, tu lui dis, puisque c'est toi qui dois donner à manger à ma mère, tu lui dis, puisque c'est toi qui dois faire le lit de ma mère, tu lui dis, puisque c'est toi qui dois laver les avis de ma mère, moi je veux moi-même chercher les bénédictions à ma mère, laisse ça là, moi-même je veux faire. Tu vas faire, tu vas bien faire, oui, mais je veux moi-même souffrir pour ma mère pour que ma mère j'aie les bénédictions de ma mère. Si tu as dit ça, elle ne pourra plus avoir accès à ta mère, donc elle aura la difficulté de nuire au séjour de ta mère et créer la maladie dans la société, dans le tamis. Si vous êtes dans une entreprise et tu découvres que celui que tu as mis, il est le responsable hiérarchique des autres et que les autres n'acceptent pas ces ordres et il y a toujours des difficultés avec ce qu'ils commandent parce que le courant ne passe pas, toi qui es responsable de ta structure, tu veux rentabiliser ta chose, tu ne veux pas quitte-laisser le manipulateur, tu ne veux pas non plus qu'il nuise aux autres membres de ta société, il t'appartient de l'expolier de certains pouvoirs ou il a contact avec l'autre. Tu lui dis fais-moi ce dossier, viens me rendre compte de l'évolution du dossier, tu l'empêches d'avoir contact avec les autres membres de ta société parce que quand il a affaire à un humain, il faut le rabaisser, il faut que je monte sur lui pour me valoriser, c'est son problème premier mais ça ne va pas faire avancer ta structure. Si nous prenons le cas de la construction de l'école du village et que vous réalisez après que celui-là même qui est le président de la communauté des ressources du village et que c'est lui qui est au devant et qu'il est en train de construire sa maison au village au lieu de construire l'école du village, vous ne faites pas palabre. on ne se venge pas vis-à-vis d'un manipulateur sur son monde. Il ne faut pas rentrer en conflit ouvert avec un manipulateur sur son monde. Vous le direz, président, ton rôle c'est de nous gérer mais pardon, laisse, on va, ce qu'on voit celui-là là-bas et celui qui gère qu'il avait déjà contact avec celui-là, vous l'enlevez, vous mettez quelqu'un d'autre qui ne peut pas manipuler, vous allez construire votre école à un temps record. Et donc, pour soigner le manipulateur comme il a pour souci de rabaisser les autres, de changer l'objectif, vous le connaissez désormais, vous canalisez la chose, vous donnez le courage aux autres et vous allez créer le meilleur du monde possible. Merci, surtout vous qui venez d'arriver, de cliquer sur s'abonner pour ceux qui n'ont pas encore fait et sur la cloche afin que nous restions ensemble pour le restant de notre vie terrestre. Voilà comment on doit pouvoir suivre un manipulateur. Par moment, le manipulateur, vous croyez qu'il est virulent, il est agressif, non, il n'est pas agressif, il lutte contre l'angoisse qu'il a, il lutte contre la peur, il lutte contre l'anxiété qu'il a. Prenez conscience de l'anxiété, vous allez trouver que c'est un truc sans valeur, anodin, seulement que c'est un corps qui a réussi de grandir, une âme qui a réussi de grandir dans un grand corps. Vous réglez ce petit problème, vous allez voir qu'il devient moins agressif. S'il lutte pour prendre le devant de la chose, vous savez que c'est un manipulateur. L'empêcher d'atteindre le haut, vous serez en garde ouverte. Vous pouvez même le permettre d'être là-bas, mais à l'exécution, il ne faut pas qu'il maîtrise ça, parce qu'il va vouloir amener les gens vers sa pensée qui n'est pas l'objectif de la société. Vous allez réaliser votre affaire. Mais si vous réalisez sans vous expliquer, sans vous mettre à lui donner des justificatifs, vous verrez qu'il ne vous demandera pas, mais ne pourra pas réaliser son objectif caché, un jour viendra et lui dirait que moi-même j'ai réfléchi, je vais quitter à la tête de l'association, je vais quitter à la tête du regroupement, évidemment, acceptez, ce n'est pas palabre, de toute façon là-bas, il ne pourra rien faire pour vous, déchargez-le, regardez votre activité, votre statut règlement intérieur et réalisez votre volonté et c'est en ce sens que nous allons créer le meilleur des mondes possibles. En conclusion, on ne fut pas un manipulateur, on le laisse dans la société, on le désarme progressivement avec beaucoup de tact, avec beaucoup de gentillesse et on arrive à créer le meilleur des mondes possibles parce que notre société sera en parfaite santé et nous aurons aimé être de notre corps physique et notre bien-être dans la société dans laquelle nous vivons. En attendant qu'on se voit pour la prochaine vidéo, je vous souhaite excellente santé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada